Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette conférence dans laquelle nous allons explorer ensemble les corsaires et cette fameuse route maritime du café. L'occasion d'explorer ensemble a rué vers un premier or noir qui a beaucoup marqué la route des épices. Vous savez qu'avant le pétrole, il a aussi existé ce premier or noir qui était le café et que nous allons découvrir ensemble, qui a ouvert des relations maritimes extrêmement inventives, innovantes et que nous allons explorer dans une relation triangulaire entre les comptoirs d'un empire qui est l'empire ottoman, qui s'étendait jusqu'aux rives du golfe Persique, jusqu'en Méditerranée et qui a été finalement un véritable territoire de découverte pour beaucoup de navigateurs européens qui ont pu à la fois y échanger de nombreuses marchandises, mais aussi y accroître des réseaux commerciaux et différentes aventures économiques qui iront de l'Irlande jusqu'à Istanbul. Nous allons voir comment des comptoirs, des navigateurs, mais aussi des réseaux corsaires ont fortement stimulé ces dynamiques d'échange, ces relations maritimes et ont été au cœur finalement de transferts d'innovation entre cités marchandes, cités maritimes, intimes. Nous allons le découvrir ensemble à travers le prisme des corsaires. Alors, vous le savez, il existe pas seulement à Saint-Malo, mais tout autour de la Bretagne, de grandes cités corsaires, présentes également tout le long de l'arc atlantique, en Normandie, en région Nouvelle-Aquitaine également, et très rapidement, dès le début du XVIe siècle, sur de simples havres protégés, depuis leur abri, les Bretons vont armer des navires, des navires au long cours et pratiquer dans un premier temps des activités de pêche de grands fonds jusqu'au large de Terre-Neuve. Donc déjà, le développement de routes transatlantiques, de connaissances des cartes qui nécessitent de maîtriser les voies maritimes, et un appétit pour participer à de grandes expéditions maritimes, lointaines, vers le Nouveau Monde. Alors, à travers effectivement des connaissances de l'autre côté de l'Atlantique, et l'appétit pour découvrir également de nouvelles richesses en direction de l'extrême-Orient vers la fameuse route des Indes, et c'est ce qui animera à la fois beaucoup de jalousie de la part des Portugais, de la part des Britanniques, qui vont effectivement se partager le monde entre West Indies et East Indies, qui seront effectivement deux quêtes dans lesquelles vont s'impliquer des réseaux corsaires. Alors, comment cette activité s'est articulée ? Quelle forme a-t-elle prise ? Eh bien, les corsaires, à différencier des pirates, sont véritablement des agents de la guerre de course. Il faut considérer que cette guerre de course, qui est motivée par des jeunes acteurs, par une compétition ou même des guerres, des conflits qui animent des puissances européennes, mobilise des corsaires dans la captation de prises. Et ces prises, régies par des règlements, avant chaque course entre les membres d'un équipage, consistent à partager la prise de risque et à partager à la fois les trésors, les prises qui ont été acquises, entre 8% touchées par l'amirauté, un tiers par l'équipage et les deux tiers par l'armateur. Vous voyez donc que finalement, c'est véritablement l'armateur de bateaux corsaires qui est celui qui est le plus grand preneur de risque. Alors, cette activité est encadrée. Elle est notamment régie par une lettre de marque. Lettre de marque qui est une autorisation officielle délivrée par la puissance souveraine, roi, république ou tout autre régime, un armateur qui va être, comme vous le savez, ce preneur de risque pour les deux tiers. Alors, à quoi sert finalement la marine et quel est son rôle extrêmement précis à partir du XVIe, XVIIe siècle et jusqu'au XVIIIe siècle ? En réalité, les corsaires vont avoir un rôle extrêmement stratégique puisque leur vocation est dans un premier temps de permettre aussi d'escorter des marines marchandes qui empruntent des voies maritimes extrêmement périlleuses et le déficit de la puissance publique dans ses armements et notamment ses chantiers navals et sa marine invite des cités corsaires à jouer des carences de l'État et à se constituer en une véritable flotte privée légitimée par une lettre de marque qui, pour le compte de l'État, d'une puissance publique, va opérer des prises en mer et régir des relations, des conflits avec des puissances aînées. Alors, la guerre de course est effectivement intermittent puisqu'elle est globalement organisée autour de tensions qui va animer des puissances européennes puisque la guerre de course n'était finalement pas active en temps de paix mais uniquement en temps de guerre, ce qui veut dire que les corsaires vont être effectivement une force d'appoint, une force de mobilisation extrêmement importante. Nous allons regarder ensemble quelles ont été justement les grandes périodes de cet âge d'or qui démarre d'abord sous la période d'Henri IV. Avec l'épisode de la République de Saint-Malo. Et puis, progressivement, des conflits beaucoup plus longs vont permettre aux corsaires de gagner en richesse, d'abord avec la guerre de la Ligue d'Ousbourg qui va durer neuf ans sous Louis XIV. Et effectivement, le Roi Soleil va offrir de nombreux privilèges aux corsaires, ce qui sera un formidable levier de développement de grandes cités maritimes. Je pense en particulier à Honfleur, à Saint-Malo, à Bordeaux, à La Rochelle, mais aussi au Havre. Sans oublier Dunkerque, puisque vous savez que l'un des grands corsaires de Dunkerque, c'est Jean Barre. Et progressivement, Louis XIV va aussi mobiliser les corsaires lors de la guerre de succession d'Espagne, qui sera aussi extrêmement importante, auquel s'ajoutera son fils Louis XV, la guerre de succession d'Autriche, la guerre de Sept Ans, la guerre d'indépendance des États-Unis, qui durera huit ans, qui va mobiliser aussi des corsaires, notamment dans le golfe du Morbihan. Vous savez que Benjamin Franklin arrivera au port de Saint-Goustan pour rechercher l'aide et l'appui des insurgés auprès de la France. Et puis, des guerres également sous la Révolution française, pendant la République. Et sans oublier le blocus continental, qui sera extrêmement important pendant les guerres napoléoniennes, avec le rôle aussi stimulé des corsaires, et notamment sur Coupe, pendant l'Empire, sous Napoléon Ier. Alors, comment finalement ces corsaires s'adaptent ? Reconvertissent des bateaux, sont au cœur d'innovations maritimes extrêmement intéressantes. Comme je vous l'ai indiqué, la guerre de course est intermittent, puisqu'elle a étonnamment prospéré pendant des périodes de guerre. Et en période de paix, il faut effectivement reconvertir, trouver de nouveaux usages, développer de nouvelles activités. Et très rapidement, les frères Surcouf, alors le plus connu, c'est Robert Surcouf, mais l'un de ses frères, Nicolas Surcouf, va avoir l'esprit audacieux de reconvertir des navires pour les dessiner à d'autres activités, en utilisant des filets de pêche recyclés, notamment en direction du Nouveau Monde. Donc, vous voyez déjà que pour la pêche à la morue, pour les grandes routes transatlantiques, les corsaires sont aussi désireux de développer. Les corsaires sont désireux de s'intéresser à de nouvelles opportunités de diversification de leur activité, de développement aussi de la pêche de grands fonds, et c'est l'exemple le plus fort de la pêche à la morue, mais très rapidement de s'intéresser aussi à de nouvelles richesses et de nouvelles voies de concurrence, de puissances étrangères, en particulier en Europe du Nord, où se structurent des réseaux marchands extrêmement puissants depuis Amsterdam, depuis la Ligue Ansiatique, et nous allons l'explorer ensemble à travers la route du café. Alors, ce qui est intéressant pour la Bretagne, c'est de aussi révéler que les corsaires ont été aussi au cœur de relations fluviales, portuaires et marétimes, extrêmement solides et structurées. Ce qui veut dire que très rapidement, le rôle des corsaires va être aussi de mobiliser un arrière-pays à travers des innovations fluviales remarquables. Vous savez que les corsaires sont aussi allés jusqu'à Rodon, qui était un axe stratégique d'abord de la route du sel, des greniers à sel de Rodon jusqu'au Croisic, mais il y a eu aussi un formidable carrefour de voies navigables qui s'est constitué vers Rennes et vers Saint-Malo. Et donc, toutes les activités maritimes, logistiques, mobilisent des armateurs, mobilisent de grandes dynasties corsaires qui, en période de paix, développent eux-mêmes des affaires, reconvertissent leurs bateaux vers de nouvelles activités, déchargent des cargaisons, les transportent sur d'autres rivages. Et c'est la dynamique du commerce qui va aussi animer l'âge d'or de grandes cités le long du canal. Ici, vous avez notamment l'exemple de Rodon, qui va, à travers son quai du Guétrouin, qui porte le nom d'un grand corsaire, développer une très grande inventivité, y compris avec les pays celtiques, puisque sur ces vieilles photos, vous voyez des poteaux de mines qui étaient exportées à l'époque, en particulier des débuts de la révolution industrielle, où l'acier irlandais et gallois arrive sur les côtes bretonnes et, en échange, se développe un cabotage extrêmement actif avec le patrimoine forestier, le bois, qui vient, lui, des forêts de Bretagne. Alors, il y a dans ce dynamique cabotage entre pays celtiques un formidable élan qui se met en place autour d'une interdépendance européenne, qui est très intéressante, et vous allez voir comment, finalement, la route maritime du café a été aussi au cœur de ces jeux d'acteurs, de ce discours complexe. En tous les cas, Rodon est un exemple extrêmement intéressant d'une ville à la fois dans les terres, mais qui a été aussi véritablement au cœur d'un formidable débouché fluvio-maritime qui a ouvert la Bretagne au-delà des mers, au-delà des océans, au contact de nombreuses diasporas. Et progressivement, les innovations maritimes vont aussi stimuler de grands élans vers les énergies du futur, puisque la haute technologie navale, vous le savez, va aussi inspirer de nombreuses innovations, faire progresser les sciences, faire progresser les techniques. Alors, regardons ensemble, du Parti 11, cette route du Moca, et comment il a été effectivement possible de partir à la conquête d'un or noir, le café, qui à l'époque est très véritablement défriché, d'abord par la connaissance qu'avaient les Portugais des routes maritimes, de l'intérêt qu'ils développent à passer par le Cap de Bonne-Espérance, pour contourner la puissance vénitienne. Et donc, dans le sillage des Portugais, ce sont les Néerlandais, qui très vite s'intéressent à la route du café, ce café qui émerge dans les grandes cours européennes, à Vienne, à Venise bien sûr, et qui progressivement se propage vers le Royaume de France, à Versailles. Alors, il va très vite venir dans la tête des corsaires français, l'intérêt de concurrencer une route du café développée déjà par les Néerlandais. Et à ce titre, une première expédition du Moca va se développer depuis le port de Saint-Malo. Et cette route du Moca va être un formidable élan pour développer de nouvelles routes maritimes, des circuits directs autour de cette nouvelle richesse, de ce nouvel or noir qui est à l'époque le café. Alors, de grandes cités marchandes avaient déjà exploré tout l'intérêt de commercer des ressources rares et précieuses. Et je voudrais revenir ensemble sur l'histoire de Venise. Venise qui a été la première place à s'investir dans l'échange de parts dans des navires. Puisque vous savez, les grands marchands qui animaient les circuits du commerce mondial, ils échangeaient des participations dans des galères. divisés en carats et ensuite mises aux enchères. Et ce système a permis à Venise d'entreprendre, à partir du XIVe siècle, de grandes aventures maritimes à très grande échelle. Et très tôt, Venise s'intéresse aux richesses du Levant. Et c'est progressivement ce que les corsaires vont développer à travers cette route maritime du café, en marchant sur les traces des comptoirs de l'Empire ottoman, des relations avec la sublime porte que les Grecs, mais aussi de nombreuses civilisations de la Méditerranée, et bien entendu, les portes maritimes de Venise dans l'Adriatique, avaient commencé à développer, en lien avec aujourd'hui, les ports qui composent les côtes de la Croatie et la lagune de Venise, qui va être véritablement l'incubateur d'un arsenal de premier plan qui va quadrupler sa superficie entre 1303 et 1325 et qui sera un site industriel de premier ordre pour effectivement marcher sur ces relations vers les pays du Levant, les pays d'Orient, sur les traces de Marco Polo qui avait exploré la route de la soie. Alors, des coopérations transfrontalières, grâce à ces routes maritimes, vont se développer. Et je voudrais à ce titre citer un immense élan de solidarité qui va par la suite se développer entre les docks irlandais et les comptoirs de la sublime porte, qui désignaient à l'époque l'Empire ottoman, dans lequel les capitulations entre François Ier et Soliman le Magnifique ont permis à la fois des réseaux négociants, des familles d'armateurs, de développer des relations commerçantes, des relations marchandes. Et pendant l'épisode notamment de la Grande Famine, des cargaisons humanitaires seront envoyées par le sultan à direction de divers ports irlandais et en particulier le port de Trogeda, au nord de Dublin. Et des échanges vont alors subsister à travers les différents comptoirs de la diaspora irlandaise. Vous savez que beaucoup de corsaires français ont justement des descendants irlandais. Et je me permets de vous notifier cette dimension qui permet aussi de s'intéresser à la relation triangulaire qui a pu exister entre la Bretagne, l'Empire ottoman et l'Irlande. Puisque, comme vous le voyez ici sur cette carte, la péninsule bretonne était aussi un port d'escale extrêmement intéressant pour les Irlandais sur leur route d'abord vers Cadiz en Espagne et ensuite vers la Méditerranée en pénétrant sur les comptoirs de l'Empire ottoman. Et sur l'écusson, notamment de cette ville portuaire de Trogeda en Irlande, au nord de Dublin, vous pouvez retrouver la présence d'une étoile et d'un croissant lunaire en souvenir de l'aide ottomane qui avait été octroyée en 1847. Vous dire que finalement, cet élan est extrêmement intéressant parce que les Ottomans, la grande route maritime du café a été effectivement stimulée grâce à l'Empire ottoman qui avait des échanges extrêmement riches avec l'Europe. Et c'est véritablement ce chemin qui mérite aujourd'hui d'être encouragé, développé et peut-être demain susciter aussi encore plus d'innovation, partager des risques, en tous les cas promouvoir de nouveaux vecteurs d'échange entre les peuples et les cultes. Alors, l'expédition du Mocha, retournons un peu en arrière à travers effectivement les formes, compris ces échanges, avant cet élan de solidarité qui a mobilisé les Irlandais, les réseaux bretons et les réseaux du sultan dans l'Empire ottoman. L'expédition du Mocha, la route maritime du Mocha, a pris trois formes différentes et elle s'est déclinée à plusieurs années d'intervalle, en commençant d'abord par le règne du roi Soleil, Louis XIV, qui s'est très vite intéressé depuis le jeu d'alliance qui s'est développé entre François Ier et Soliman le Magnifique, aux richesses du café et aux richesses notamment exportées depuis un très grand port du Yémen, en Arabie heureuse, qui s'appelait le port de Mocha, et qui est cette grande ville portuaire qui rayonne dans la péninsule arabique à l'image du golfe d'Aden et qui était connue pour la qualité de ces cafés arabiques qui vont être très appréciés, vulgarisés par des ambassadeurs, mis en lumière lors de grandes réceptions diplomatiques et qui vont être au cœur de nouveaux moments de courtoisie, d'agréments, de rencontres entre les peuples et les cultures. Alors, une première expédition française va voir le jour en 1708. Elle sera organisée par la Compagnie française des Indes orientales, au cours de laquelle des corsaires, des corsaires malouins, vont bénéficier de prérogatives par l'intermédiaire de Versailles et de la Cour du roi Soleil, de Louis XIV, qui va effectivement soutenir cette exploration et encourager aussi une stratégie d'alliance et de regroupement avec des réfugiés jacobites irlandais présents en France. Ce sont notamment des corsaires jacobites, je pense à Flip Wash, et également d'autres personnalités qui vont être au cœur de ce qu'on va appeler la dynastie des Irlandais de Nantes et de Saint-Malo, qui, grâce à leurs connaissances maritimes, aux apports de la technologie navale qu'ils maîtrisaient de l'autre côté avec les Britanniques, vont apporter en France des avancées techniques et perfectionner les expéditions, les connaissances des routes marchandes. Alors, il va y avoir par la suite, suite à ce premier succès, une deuxième expédition qui sera organisée par la société Crosa, du nom d'un grand banquier et mécènes éponyme qui va armer plusieurs vaisseaux depuis Saint-Malo en 1711. Et il va, notamment pendant son trajet, capter des prises hollandaises et cette expédition va faire connaître à la cour le potentiel de la culture du café à grande échelle. Ce qui va très vite intéresser une histoire de découvreurs et de pionniers pour administrer, gérer les mascarènes, développer le café à Madagascar, encourager sa culture dans l'océan Indien. Les richesses du café étaient effectivement développées dans une situation monopolistique depuis les montagnes du Yémen. Vous savez que le café a une origine qui vient d'Éthiopie et sa culture a progressivement essaimé dans des reliefs montagneux en péninsule arabique, dans cette terre qu'on appelait à l'époque l'Arabie heureuse. Et donc, les Français vont très vite s'intéresser à la façon de répliquer les cultures du café, les cultures de mocha qui étaient existantes dans les montagnes du Yémen. Et c'est ce qui va amener à stimuler une troisième expédition pour justement développer dans l'île Bourbon la culture du café qui a fait la fortune de l'île de la Réunion. Ça sera le sens de cette troisième expédition française où deux navires, le chasseur et la paix, partiront de Saint-Malo en 1714. Alors, sous le commandement effectivement de Guillaume Dufresne d'Arcel, cette expédition va être aussi encouragée par le ministre de la Marine. Vous savez que depuis François 1er, il existait un ministre des choses de la mer et qui va effectivement mobiliser des ressources pour exploiter cette richesse du café. Plusieurs plans de café seront aussi offerts par le sultan du Yémen à la France et seront ensemencés à Saint-Paul. Et donc, sur l'île de la Réunion, la compagnie des Indes va justement organiser la production, faciliter l'achat de graines, construire des greniers et des routes et offrir des concessions gratuites à tout colomb de 15 à 60 ans, à condition de planter et d'entretenir une centaine de plans de café. Et cette expédition sera de retour de Saint-Malo en 1716. Et donc, le café a fait la fortune de l'île de la Réunion. Il y a cette variété bourbon, ou bourbon pointu qui a été jugée la meilleure. Alors aujourd'hui, finalement, y a-t-il de nouvelles dynamiques à imaginer ? Comment cette puissance corsaire pourrait relancer de nouvelles dynamiques d'échange en matière d'économie circulaire, en matière de matériaux biosourcés ? La culture du café nous invite effectivement à réfléchir à de nouvelles dimensions qui pourraient se développer demain. Je vous invite à ouvrir ce débat ensemble dans le contexte actuel 2021 du tricentenaire des lettres persanes de Montesquieu. Vous savez que Montesquieu s'est beaucoup intéressé à l'économie. Il va aussi regarder avec beaucoup d'intérêt les découvertes, les grandes expéditions maritimes développées depuis l'Arc atlantique, depuis la Manche. Et Montesquieu sera aussi un grand juriste puisqu'en 1724, il va rappeler à l'ordre et demander que soit respecté un arrêt rendu par le Parlement de Bordeaux du 7 juillet 1723, dans lequel était rappelée la protection d'un certain nombre de minorités de corps de métier qui étaient à cette époque extrêmement vilipendés parce qu'associés à des lépreux et qui s'appelaient les caqueux, les caquins ou les cacous en Bretagne et qui étaient en fait tous ceux qui travaillaient le bois et notamment les charpentiers. Et ce terme dépréciatif va justement être plein d'ambivalence parce que la marine avait énormément besoin de cordes, de cordonniers qui seront pourtant frappés d'exclusions, de répulsions dans de nombreuses villes en raison des nombreuses suspicions de transporter des maladies et en particulier la peste. Ce qui va expliquer dans les pardons, dans les différentes églises, cathédrales, monuments spirituels bretons, une architecture très spécifique et des portes qui seront réservées justement à ces caquins. Ici, vous avez l'exemple de la cathédrale Saint-Paul-Aurélien de Saint-Paul-de-Léon mais avec une petite entrée qui est peu visible ici en bas de l'image avec une porte qui était spécifique pour laisser rentrer ces caquins ou cacous qui avaient plusieurs appellations. Vous pouvez aussi retrouver une porte qui était la seule entrée autorisée à l'église Saint-Sauveur du Fou. Mais dans toute la Bretagne, il y a une histoire extrêmement riche autour de cette ségrégation qui a marqué un corps de métier pourtant extrêmement utile qui était presque assimilé à des intouchables comme en Inde. Et ces cordiers en fait n'étaient pas lépreux mais peut-être descendants ou pire parents dans des temps éloignés. et il y avait une sorte peut-être d'ignorance de la part de la population locale puisque vous savez que le travail des cordes implique une certaine habileté manuelle et dans la mesure où la lèpre provoque des lésions cutanées ou nerveuses progressives les preux auraient été incapables de travailler des fibres de développer des cordages et les conditions matérielles d'ailleurs de ces cacous n'étaient pas toujours mauvaises puisque la marine bretonne eut en son temps besoin de nombreux cordages pour ses marins pour ses bateaux et certains cordiers firent fortune. Vous savez que la corderie royale de Rochefort a été effectivement un formidable élan pour développer les cordes. Alors il y a eu aussi beaucoup d'innovations qui ont apporté les corsaires dans la marine et je voudrais rappeler l'importance des corsaires dans le domaine de la contrebande horlogère. Il y a eu effectivement de grandes avancées la marine et les avancées horlogères sont fortement liées. Je me permets aussi d'aborder ce sujet parce qu'ils nous rapprochent aussi de ces routes maritimes qui se sont développées avec l'Orient et vous dire effectivement qu'avec les peuples du Levant l'horlogerie a été un savoir-faire extrêmement important pour créer des liens et des échanges. Depuis d'ailleurs le 16 décembre 2020 l'UNESCO a inscrit les savoir-faire en mécanique d'horlogère et mécanique d'art sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité et c'est un véritable élan dynamique qui effectivement met en lumière l'importance du patrimoine culturel transfrontalier du patrimoine culturel immatériel dans un espace transfrontalier. L'horlogerie effectivement s'est implantée d'abord au milieu du 16e siècle à Genève où s'étaient réfugiés des protestants français-italiens et progressivement finalement le savoir-faire loger va beaucoup voyager. Vous savez que beaucoup de huguenots de protestants vont s'y intéresser des corsaires protestants très présents à la Rochelle à Nantes également vont l'exporter vers l'Afrique du Sud mais aussi vers les côtes de Floride. Et je vous parlais des liens effectivement des corsaires avec l'arrière-pays avec Renaud. Il y a aussi de grandes capitales terrestres qui ont toujours aujourd'hui encore une référence très forte à l'horlogerie. Je voudrais vous rappeler l'importance de l'horloge de l'hôtel de ville à Rennes qui dans le cadre de son jumelage avec la ville d'Exeter au Royaume-Uni a mis en valeur quatre horloges les deux astronomiques des deux villes puis celle des gares en mouvement. Alors le métier d'horloger est aussi fortement lié au corsaire puisque vous savez que ce métier s'écrivait sans H et au départ était organisé pour le réglage des canons et ces horlogers sont devenus par pratique de métiers des sortes de colporteurs d'horlogerie et passaient de maison en maison pour prendre des commandes. Ce qui veut dire que dans cette route maritime du Mocha les corsaires ont aussi été des formidables ambassadeurs de transferts d'innovation. Vous savez que cette route était extrêmement longue il fallait passer par l'Afrique du Sud par le Cap de Bonne-Espérance emprunter des réseaux protestants hollandais qui étaient déjà très en avance et très implantés à Mocha au Yémen et donc il va y avoir un véritable contexte politique lié aux frontières qui va servir d'émulation pour développer des innovations et les innovations maritimes vont être aussi fortement simulées par l'horlogerie par ce transfert de connaissances par ce transfert de compétences qui se poursuit encore aujourd'hui. Alors il y aura aussi des relations avec les îles anglo-normandes qui vont se développer puisque les corsaires en période intermittente après avoir connu cet âge d'or du café vont aussi développer s'intéresser à d'autres matériaux biosourcés et c'est l'exemple notamment de l'extraction de coquillages marins qui se fera au large de Chauvet avec notamment un bateau des industries probiomères qui s'appelait le Saint-Pierre et dont le nom faisait référence à Césarée l'ancien nom antique de Gerzay qui était associé à différents personnages du Nouveau Testament Pierre, Paul, Hérode et Pilate et le nom Césarée pour désigner Gerzay a été maintenu jusqu'à ce que l'Empire romain se christianise et devienne Endium qui signifie la très grande île et qui existe aujourd'hui à travers un il existe à Jersey un programme immobilier qui s'appelle Endium Homes voilà alors au-delà du sable coquillé des matériaux biosourcés qui ont été extraits au large de la baie du Mont-Saint-Michel les îles en bonheur il y a eu aussi comme le café la recherche de compléments alimentaires naturels de nouvelles alternatives en matière d'exportation et d'importation et il y aura à ce titre un travail fait autour de la farine de manioc de Madagascar je vous ai dit que les plans de café au Yémen ont été aussi fortement développés dans l'océan Indien et je me permets d'insister sur ce sujet parce qu'aujourd'hui peut-être que la puissance corsaire remet du vent dans les voiles à l'économie circulaire vous savez que dans le cadre de la COP26 de nouveaux leviers en termes de matériaux biosourcés vont être débattus avec l'ensemble des parties prenantes et progressivement est relancé tout l'intérêt de développer de l'amidon de manioc pour encourager une filière de sachets et de sacs plastiques qui vous savez polluent les mers et les océans et l'amidon de manioc est peut-être une alternative aux déchets plastiques qui hantent nos côtes et qui intéressent demain le nautisme du futur vous dire que de grandes entreprises s'intéressent aussi à se déboucher d'abord l'Oréal mais aussi la chaîne kenyan de supermarchés qui compte parmi dans sa chaîne de valeurs également des relations intéressantes avec des porteurs de projets indonésiens qui sont actifs sur ces technologies vous dire aussi que les kenyans sont aussi très impliqués et véritablement moteurs alors la manche est effectivement un écosystème extrêmement fort en minéraux marins c'est peut-être cette route maritime de café qui peut nous encourager demain à développer nos nouvelles filières à nous intéresser à la relation à l'économie circulaire pour croiser des filières et innover demain je crois que les îles sont effectivement un formidable laboratoire d'innovation le café vous savez que le gros marché de consommation du café c'est l'Europe du Nord c'est la Norvège c'est la Suède donc peut-être qu'avec ces pays nordiques avec la Scandinavie il serait possible de développer des choses vous dire que le café est aussi très largement produit au Vietnam et peut-être retrouver ce lien justement avec l'insularité comment dans l'ancien indien mais aussi à Socotra au large du Yémen est-il possible de développer des liens et mettre en place de nouvelles dynamiques c'est une réflexion qui a été aussi poussée par la grande créativité littéraire d'un écrivain que vous avez sans doute apprécié dans vos lectures qui est Victor Hugo et qui a développé une œuvre qui s'appelle Les travailleurs de la mer et Victor Hugo pendant ses 15 années d'exil à Guernoset va justement mettre en valeur ce formidable débouché de valorisation de nouvelles ressources liées à la mer alors comment demain effectivement développer à l'image de la route du Rhum une route du café il y a un parcours du café imaginaire qui pourrait pourquoi pas s'imaginer avec le Yémen avec le sultanat d'Omane et peut-être aussi des programmes innovants à l'image de ce qui est actuellement développé par la ville de Strasbourg et qui s'appelle l'industrie magnifique qui vise à faire renaître des vieux métiers qui vise également à développer de nouvelles rencontres entre des artistes des designers des savoir-faire industriels et manufacturiers et peut-être que notre grand passé maritime à travers cette route du café avec ses réseaux corsaires pourrait justement être mis en valeur et développer ensemble il y a à ce titre d'autres territoires qui sont pionniers dans la reconversion de nouvelles activités tournées vers l'économie bleue je pense à la glacière de l'Orient qui a vocation à devenir un tiers-lieu maritime il y a actuellement une campagne lancée sur la plateforme kengo.pzh et vous dire aussi que puisque nous parlions de l'horlogerie de grandes fondations sont aussi pionnières je pense à LVMH qui est propriétaire de la marque Zénith qui avait fait beaucoup de sensations dans la baie du Mont-Saint-Michel mais aussi à Saint-Malo avec de nombreux détaillants et bien ce vaisseau de proue qui est situé à Paris à la croisée de l'avenue du Mahatma Gandhi et du Jardin d'acclimatation est un formidable élan pour justement développer ensemble de nouveaux sujets collaboratifs de nouveaux sujets d'économie circulaire qui s'inscrivent dans le formidable élan de la route maritime du café je voudrais vous remercier à tous pour votre attention et je vous propose d'ouvrir les échanges si vous souhaitez faire part de questions et de réactions merci à tous 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...